Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la représentation paramétrique d'une droite dans le plan. Alors imaginez qu'on me donne un point A et qu'on me demande de tracer la droite D qui passe par A. Alors cette droite pourrait être celle-là ou celle-ci ou celle-là ou celle-ci. Alors il y en a plusieurs. En effet, par un point passe une infinité de droite. C'est-à-dire qu'il y en a une infinité de droite possible et non pas la droite que je cherche D. Donc D pourrait être celle-là, celle-ci, etc. Maintenant, on me donne, pas un point, mais un vecteur. Alors on me donne un vecteur U et on me demande de tracer la droite parallèle à la direction de ce vecteur. C'est-à-dire, ça pourrait être, cette droite pourrait être celle-là, cette droite qu'on nomme D par exemple, ou celle-ci, ou celle-là, ou celle-ci, etc. Vous remarquez aussi qu'il y en a une infinité de droite possible et non pas une droite spécifique, la droite D. Toutes ces droites sont parallèles à la direction de U. On me donne, cette fois, pas un point seulement ou un vecteur seulement, mais les deux à la fois. C'est-à-dire, on me donne un point A et un vecteur U. Et on me demande de tracer la droite qui passe par A et qui est parallèle à la direction de U. Alors cette droite va être une et une seule. Elle va être unique. Il y a une seule droite qui passe par A et qui est parallèle à la direction de U. Voilà, la direction de U. Et il y en a une seule droite qui passe par A et qui est parallèle à la direction de U. Voilà, je la nomme D. La droite unique D qui passe par A et qui est parallèle à la direction de U. Cette droite s'appelle la droite qui passe par A et de vecteur directeur U. La droite qui passe par A et de vecteur directeur U. Cette droite est unique. Alors lorsqu'on me donne un point seulement et on a plusieurs, une infinité de droite qui passe par A. Parce qu'on me donne un vecteur et on a une infinité de vecteurs parallèles à la direction de U. Mais quand on me donne un point et un vecteur directeur, il y en a une seule droite qui passe par A et le vecteur directeur U. Alors comment je trace cette droite ? Voilà, par exemple A. Je vois le vecteur directeur U. Qu'est-ce que je fais ? Je trace tout d'abord la direction de U. Je fais la projection de A du point A sur U. Et après, je dessine la droite perpendiculaire à cette projection et qui passe par A. Voilà, voilà. Voilà ma droite D qui passe par A et de vecteur directeur U. Alors maintenant, en tant qu'humain, je peux comprendre ces informations, c'est-à-dire faire la projection, la direction de U. Après, faire la dessine de la perpendiculaire à cette projection, etc. Mais donner ça, ces informations, à une machine ne va rien comprendre. Parce qu'une machine ne comprend que le langage des équations, le langage des nombres. Alors comment passer de ça, c'est-à-dire faire la projection, etc., perpendiculaire, etc. Pour dessiner cette droite qui passe par A et de vecteur directeur U, à des équations que notre machine peut comprendre, qu'on peut implémenter sur une machine. Alors là, je vais essayer de passer de la géométrie synthétique à la géométrie analytique. Alors la première chose à faire quand on essaie de faire ce travail, c'est de passer de la géométrie synthétique à la géométrie analytique, c'est de créer un repère. Donc voilà mon point A et le coefficient directeur U. Et je crée un repère. Voilà. Voici la droite qui passe par A et de vecteur directeur U. On l'appelle T qui passe par A et de vecteur directeur U. Alors notre repère est O, I, G. C'est un repère autonomé. Alors puisque nous sommes dans un repère, alors notre point A qui est fixe, on peut le repérer par des coordonnées. Alors A par exemple a pour l'abscisse X0 et ordonnée Y0. Et U a pour l'abscisse, par exemple on lui donne A et pour l'ordonnée B. Alors on m'a donné le point qui est fixe et on m'a donné aussi le vecteur directeur qui est aussi fixe. Ce qui est changé ici sont les points de la droite. On sait qu'une droite est un ensemble de points qui sont alignés. C'est-à-dire qu'en réalité cette droite est composée de plusieurs points. Une infinité plutôt de points. Alors comment on désigne ces points ? Comment on repère tous ces points à la fois ? Alors bien sûr on ne peut pas donner à chaque point les coordonnées. Mais on généralise. On dit soit M un point quelconque de cette droite. Alors ce point, puisque A est un point fixe, on lui a donné l'abscisse X0 et l'ordonnée Y0. On l'a repérée par les coordonnées X0 et Y0. M qui est un point variable dans la droite, on peut le repérer par X et Y en général. Ce sont des variables. C'est-à-dire là M décrit tous les points de la droite D. Alors puisque cette droite est parallèle à la direction de U. Qu'est-ce que je peux conclure ? A et M sont deux points de la droite D. D est parallèle à la direction de U. Alors ce vecteur AM, il va être collinaire avec le vecteur U. Alors AM et U sont collinières. Voilà. Alors deux vecteurs sont collinières. La proposition ou la propriété nous dit que deux vecteurs U, U, V sont collinières. S'il existe un K, bien sûr U est non nul, les deux vecteurs sont non nuls. Il existe un K, un réel tel que U égale à K fois V. O, V égale à K fois U. Alors AM et U sont collinières. Si je le mets aussi, on peut écrire aussi comme ça. A, il existe un K, un réel tel que AM égale à K fois U. Voilà. Alors les coordonnées de AM sont quoi AM ? Alors AM est de coordonnées XY et A est de coordonnées X0, Y0. Alors les coordonnées du vecteur AM sont XM moins X0 et Y moins Y0 tout simplement. Les coordonnées maintenant de KU. Alors KU est de coordonnées AB. Alors KU sera de coordonnées KA, KB. C'est assez simple. Alors dire que AM égale à KU. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de là ? AM, AM, vecteur AM égale à KU, si seulement si l'abscisse égale à l'abscisse et l'ordonnée égale à l'ordonnée. C'est-à-dire qu'on peut écrire comme ça. Ce système se forme de X moins X0 égale à l'abscisse et l'ordonnée égale à l'ordonnée. C'est-à-dire Y moins Y0 égale à KB. Puisque nous, on cherche XY, c'est-à-dire tous les points M de la droite D. On peut maintenant écrire ce système se forme de X égale à X0 plus KA et Y égale à Y0 plus KB. Et bien sûr ici, K est un réel. Voilà, ça s'appelle la représentation paramétrique de la droite D qui passe par A et 2, vecteur directeur U. Ce système d'équation, c'est-à-dire X égale à X0 plus KA, Y égale à Y0 plus KB plus KB plus K1 réel. Et la représentation paramétrique de la droite D qui passe par A et 2, vecteur directeur U. Bien sûr, A est de coordonnée X0, Y0. Et U est de coordonnée AB. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons traduit cette notion de point qui passe par A et 2, vecteur directeur U à un système d'équation. Ce système d'équation peut être facilement implémenté dans un programme sur une machine. Notre machine ne va pas comprendre le fait de dire « Faites la projection orthogonale du point A sur la direction de U et après tracer la droite perpendiculaire à la projection qui est la droite qui passe par A et 2, vecteur directeur U. » Mais, elle peut comprendre ce système d'équation. Puisque K est un réel, si je donne K, par exemple, le nombre 1, il va me donner un point M, un point M1, par exemple, de la droite. Je lui donne K égale à 2, il va donner un autre point M de la droite. Si je donne K, moins 100, va dessiner le point M, un point de coordonnée X, Y. Si je donne K la valeur 1000, il va tracer un point, le point M, un point de coordonnée X, Y, selon ces équations, ces deux équations. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle K, c'est un paramètre qu'on peut changer et qui nous permet de tracer tous les points de la droite D qui passe par A et 2, vecteur directeur U. Alors maintenant, on veut donner les ordres à notre machine, visualiser la représentation paramétrique pour tracer la droite qui passe par A, un point donné A et 2, vecteur directeur donné U. Pour donner ces ordres, pour parler à notre machine, pour qu'elle trace notre droite, on utilise un langage intermédiaire qui est le langage de programmation Python. La première chose à faire sur ce langage est d'importer la bibliothèque Matplotlib. Alors c'est une bibliothèque destinée à tracer et visualiser les données sous forme graphique. Alors pour importer notre bibliothèque, on écrit import matplotlib.payplot.agplc Alors maintenant que nous avons importé notre bibliothèque, on veut demander à notre utilisateur ou afficher à l'utilisateur de ce programme de donner les coordonnées du point A. Puisqu'on a dit que c'est des coordonnées qui sont fixes, on donne les coordonnées du point A et les coordonnées du vecteur directeur, mais la machine doit tracer la courbe qui passe par A et le vecteur directeur, U. C'est à dire, on écrit, alors pour afficher à l'utilisateur de donner les coordonnées du point A on écrit print et on affiche ce message. Alors donner les coordonnées du point A, du point A, du point A, on passe à la droite. L'utilisateur va bien sûr me donner l'abcisse et leurs données. Il faut donc stocker ces deux données. Alors on crée une variable qui nomme xindice0 égale à quoi ? int input, c'est à dire ce que notre utilisateur va donner. On va entrer et on va convertir ce que notre utilisateur va écrire en un entier. C'est pour ça qu'on a écrit c'est int. Input, c'est la fonction destinée à récupérer les données que notre utilisateur va entrer. On convertit après cette donnée en un entier et on la stocke dans notre variable x0 qui est l'abcisse du point A. La même chose qu'on va faire pour leur donnée du point A. On nomme cette variable yindice0 qui est égale à int input. Voilà. Après, bien sûr, on veut les coordonnées du point A. On veut aussi les coordonnées du vecteur directeur. La même chose, alors print, donner les coordonnées du vecteur plutôt, vecteur directeur U, par exemple. La même chose, on récupère cette donnée, on les stocke dans deux variables. L'abcisse est l'ordonnée. On nomme la variable destinée à stocker l'abcisse par A. A égale à, je vais faire un copier-coller ici. A égale à int input, même chose. L'ordonnée, B égale à int input. Après, je vais demander à l'utilisateur combien de points il veut tracer. C'est-à-dire, je vais demander à l'utilisateur combien de cas je vais essayer dans l'équation paramétrique. Pour chaque cas, on trace un nouveau point. Pour un cas égal à 1000, on trace un point donné. Pour un cas, on a droit. Alors, on écrit print, même chose, je vais copier ça, on écrit ça, print, combien de points de la droite voulez-vous dessiner. Alors, combien de points de la droite voulez-vous dessiner ? C'est-à-dire, combien de paramètres K, je vais entrer dans la représentation paramétrique. Je vais stocker cette donnée dans une variable que je vais nommer i, égale à int input. Alors, maintenant, je reviens à notre représentation paramétrique. Je vais expliquer ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Je vais choisir un cas particulier. 1. Ce système d'équation va nous donner une valeur particulière. On a fait x, 1, et un ordonné y, 1, qui va donner les coordonnées d'un point donné. Si je varie K, je lui donne, par exemple, une autre valeur. Je vais donner un autre point, etc., 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 etc. Je ne vais pas refaire écrire, réécrire ça plusieurs fois. Dans la programmation, je fais ce qu'on appelle un boucle for. Alors, for, k, in, range. Alors, les valeurs de k appartiennent à l'ensemble des rayons. C'est-à-dire, elles peuvent être négatives et positives. Alors, j'ai écrit moins i, i. Voilà. Par exemple, si l'utilisateur donne, il veut tracer, par exemple, 50 points. C'est-à-dire, il veut essayer ces 50 valeurs pour k. Alors, k va être moins 50, moins 49, moins 8, etc., etc., jusqu'à 0. 1, 2, 3, 4. On va essayer toutes ces valeurs dans la représentation paramétrique. Et ce qui va nous donner à peu près 100 points. Puisque moins 50 est 50. Voilà, maintenant, le corps de ce boucle for, c'est notre représentation paramétrique. Alors, x égale à quoi ? C'est x0, les coordonnées du point A, plus k, le paramètre, fois les coordonnées, ou plutôt l'abscisse du vecteur directeur. Même chose pour l'ordonnée de ce point M, qui va être créée selon k, y égale à l'ordonnée du point A, y0, plus le paramètre, fois B, l'ordonnée du vecteur directeur. Voilà, on a fini d'écrire la représentation paramétrique, ou le système de représentation paramétrique. Maintenant, on trace les résultats x, y. Et on écrit plt, on utilise notre bibliothèque. Plt.plot.x, y. Et on lui donne, comme couleur, rouge par exemple. On sort du boucle for, et par cette commande, plt.axis.equal, on aimerait bien sûr travailler dans un repère qui est orthonorme. C'est pour ça, on a écrit plt.axis.equal. norme de i égale à norme de g. Après, on aurait aussi tracé, pour voir bien sûr, le point A. Par exemple, on a écrit plt, on ne veut pas juste tracer les points M de l'autre droite. On veut aussi voir le point A. Alors plt.plot.com, on va écrire sur les coordonnées du point A. 0x.0 et y.0. Et donc, comme couleur, une autre couleur, par exemple, bleu. Alors bo. On aimerait aussi bien sûr tracer le vecteur directeur. On va écrire plt.equal. Et on le place, pas à l'origine, mais le point DAP6 150. 150, on va donner 150 et on écrit ces coordonnées A et B et on finit par écrire plt.show notre programme est fini, on l'exécute, on clique sur run, donc voilà on va donner les coordonnées du point A, par exemple 2, le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3, donner les coordonnées du vecteur directeur U, par exemple 5, 7, combien de points de la droite voulez-vous dessiner ? Imaginez que je dessine seulement 20, 40 en réalité, moins 20 et 20, ça va être de la valeur de moins 20 à 20, voilà le résultat, vous voyez très bien ici que j'ai tous les points de droite, j'ai le point en bleu, c'est le point A, le vecteur de voici, voilà on peut prendre cette image, voilà notre vecteur directeur, voilà le point 2, 3, vous voyez très bien que ma droite est un ensemble de points M que j'ai dessiné à travers la représentation paramétrique selon le paramètre K, on peut essayer, par exemple, un autre vecteur directeur, on reste un point 2, 3 mais on change de vecteur directeur, ça donne moins 4, moins 1, petite foire, je veux que ma droite ressemble vraiment à une droite, alors qu'est-ce que je fais, j'essaye plusieurs cas, plusieurs paramètres, je dessine plusieurs points, alors j'augmente le nombre de points, par exemple 50, ce qui va me donner 100 points, voilà comme vous pouvez le voir, ça ressemble plus à une droite, notre point 2, 3 est là, notre vecteur directeur est là et voilà l'ensemble de points M qui forment notre droite qui passe par A et le vecteur directeur U. On réessaye une 3 fois, on change de point, par exemple 3, 4, on aimerait cette fois tracer une droite qui est horizontale, alors une droite horizontale, le vecteur directeur va être d'ordonnée X et d'abscisse X est d'ordonnée 0, alors en choisissant par exemple X égale à 8, Y d'abscisse X égale à 0, combien de points, je choisis 50 qui ressemble plus à une droite, voilà notre droite qui passe par le point 3, 4 et le vecteur directeur 8, 0, je vais essayer de tracer une droite qui est verticale, même un point par exemple 2, on change de point 3, je veux tracer une droite qui est verticale, donc je choisis comme vecteur directeur, l'abscisse 0 et d'ordonnée par exemple 5, c'est donc 50, son point en réalité et voilà ma droite qui passe par le point 2, 3 et 2 vecteur directeur, 0, 5, la voici, bien sûr vous pouvez essayer cette activité interactive sur notre site, passez au cours à droite dans le plan, c'est très important de vous le savoir, et cliquez sur, vous pouvez bien sûr changer ce que vous voulez dans notre programme, et cliquez après sur exécuter RUN, on donne des coordonnées pour A, l'abscisse d'ordonnée, pour U, nombre de points, et voilà notre droite qui passe par le point 2, 3 et 2 vecteur directeur 5, 7 10 11 11 14 15